Musique Le directeur général de l'Office national de l'identification de la population a été reçu par le président de la chambre basse du parlement Mbosokodiam Ponga ce jeudi 11 mars 2021. Une délégation de la fédération des entreprises du Congo a été reçue ce jeudi par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondo-Kingé. Présidée par le premier ministre, sortons Sylvestre Ilunga Ilungkambay s'étenue ce jeudi 11 mars 2021 la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques. Restez branchés. Vous nous suivez de partout madame et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le président de l'Assemblée nationale Mbosokodiam a reçu ce jeudi 11 mars 2021 le directeur général de l'Office national de l'identification de la population au NIP. On a parlé de beaucoup de choses, j'ai d'abord commencé par féliciter le président pour sa brillante élection, c'est la première fois que je le vois depuis. Donc j'étais fier de sa victoire sans discussion et surtout on a parlé du budget. Je suis l'ONIP, l'Office national d'identification de la population que je dirige et demandeur d'un collectif budgétaire afin de permettre à ce qu'on tienne compte dans le budget de l'État de la réalisation de l'identification de la population qui est une des priorités du chef de l'État. Le chef de l'État ne cesse de barceler qu'il n'est pas normal que le Congolais n'ait pas sa carte d'identité. Et cela doit se matérialiser dans le programme du gouvernement, mais bien évidemment qu'il ne peut être exécuté que lorsque le budget y afférent est adapté. Donc voilà, on a fait le tour, il nous a donné beaucoup de conseils, notamment dans la façon dont nous devons récruter, dans la façon dont nous devons travailler. Il a insisté sur le fait que c'est vraiment l'un des points majeurs dont il va tenir compte lui-même au niveau de l'Assemblée nationale. Il nous a conseillé de voir le caucus des députés de chaque province pour la sensibilisation qui est très très importante et qui doit déjà commencer parce qu'il faut absolument que les Congolais aient désormais une identité, qu'ils aient une carte d'identité et qu'ils soient recensés. Donc tous les conseils ont été entendus et on se met au travail par rapport à cela. Vous savez, l'ONIP privilégie que ce qui dépend de la souveraineté nationale soit fait avec les moyens du pays. Néanmoins, on est ouvert au partenariat public-privé, mais même le partenariat public-privé nécessite que l'État montre sa volonté en donnant une part importante sur tout ça. Voilà ce que nous nous sommes dit et nous avons le soutien qu'il y aura normalement un collectif budgétaire et qu'on tiendra compte de l'ONIP dans ce budget-là. Oui, le budget sollicité par l'ONIP est de 350 millions de dollars, mais pour deux exercices budgétaires. C'est-à-dire qu'on peut disponibiliser 150 millions pour 2021 et 200 millions pour 2022 ou l'inverse. Donc notre budget est clair, c'est pour vraiment réaliser cette mission-là de doter tous les Congolais d'une carte d'identité. Je l'ai dit dans les titres, le Premier ministre Samalou Kondé a reçu ce jeudi 11 mars 2021 la délégation de la Fédération des entreprises du Congo. Le président de la FEC, Albert Youma, a remis à Samalou Kondé un document de 60 pays pour des actions en faveur du secteur privé, suivi Albert Youma. Le jour des consultations, nous avions promis au Premier ministre de lui amener un mémorandum sur les préoccupations principales du secteur privé qui pour nous, si elles sont prises en compte, vont aider le chef du gouvernement et son gouvernement à aller aux actions essentielles dans le secteur économique. Parce que comme je l'avais dit le premier jour, le peu de temps qu'il lui reste, il faut qu'il fasse des actions rapides dans le secteur économique. On lui a remis un document de 60 pages, dont bien entendu je vais lui laisser la primeur, mais qui concerne les secteurs essentiels de la vie de ce pays, en passant de la fiscalité, l'agriculture, jusqu'aux petites et moyennes entreprises congolaises. Le Premier ministre a reçu avec satisfaction ce document et nous a promis qu'il va l'étudier sérieusement et que certainement on va se donner des rendez-vous presque trimestiels d'évaluation de ce qui aura été fait avec ce document, mais surtout qu'il veillera à ce que les ministres concernaient de façon sectorielle et la matière qui les concerne pour qu'effectivement, régulièrement, on puisse en faire une évaluation et on lui a demandé aussi, bien entendu, une fois que son gouvernement a été investi, qu'on ait une rencontre formelle avec tous les membres de la fédération, le jour et au lieu qui lui conviendrait. Et aussi, toujours dans l'actualité, la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques. C'était nul, c'est jeudi 11 mars 2021, sous la présidence du Premier ministre, sortant Sylvester Elouaïlou Kamba, suivi Jean-Lucien Boussa, ministre, sortant du commerce extérieur. Les membres du comité de conjoncture ont échangé tour à tour sur les trois points suivants. La note des conjonctures hebdomadaires présentée par les vice-ministres du plan, la note des formations sur les secteurs miniers présentée par les ministres des Mines, l'évolution des marchés d'échange ainsi que de biens et services présentés par le gouverneur de la Banque centrale. S'agissant de ce que nous pouvons retenir de la conjoncture économique, en ce qui concerne les secteurs réels, les comités de conjoncture ont noté la décélération du rythme de formation des prix intérieurs. En effet, le niveau général des prix des biens et services a baissé par rapport à la semaine dernière. Les taux d'inflation se situent à un niveau faible par rapport à la semaine dernière aussi. Des 0,081% la semaine passée, ils se situent à 0,0714%. S'agissant du secteur des finances publiques, le comité de conjoncture a noté particulièrement la faible mobilisation des recettes publiques. En ce qui concerne les secteurs extérieurs, il a été observé une stabilité relative du franc congolais par rapport au dollar américain. En effet, on a constaté une légère amélioration, une légère appréciation du franc congolais par rapport au dollar. A l'indicatif, le dollar s'échange à 1,980,75 francs congolais et au parallèle à 2,021 francs congolais. S'agissant des réserves internationales, il y a eu aussi une légère amélioration de ces réserves par rapport à la semaine passée. Ces réserves sont donc passées de 665,43 millions de dollars la semaine passée à 671,26 millions de dollars au cours de la semaine sous examen. Quant au secteur mini, en dehors du cobalt dont les cours continuent à augmenter, les autres ont connu au niveau de ces cours une baisse relative. Restons toujours à la primature où le premier ministre Samal Konda a reçu le mercredi 10 mars 2021 120 chefs plutôt coutumiers de la coalition des associations et structures traditionnelles et coutumières de la République démocratique du Congo poursuivre le premier ministre Samal Konda et sa majestine Foumou Difi-Mantinou. Mon chef coutumier est un Foumou qui a été fait. C'est fait. Je suis venu pour la visite à Bino. Tout à l'heure, il y a des délégations, il y a des conseils supérieurs, il y a des autorités traditionnelles. Pour le Foumou, il y a des délégations, il y a des délégations, il y a des choses, il y a des délégations pour le gouvernement d'ici là. Nous sommes venus présenter nos civilités au premier ministre, formateur du gouvernement, son excellence Samalou Kondekienge, Jean-Michel. D'abord pour cette confiance qu'il a mérité du chef de l'État, nous avions pensé lui présenter nos félicitations, mais également lui rappeler que cette coalition qui a été aux consultations chez le chef de l'État avait des revendications, avait des mémons. Et donc nous lui avions transmis la copie de ces mémons, nous avions transmis auprès de lui qui aura à gérer les problèmes du quotidien du Congolais, de se rassurer de l'accompagnement de la communauté locale, de se rassurer de l'accompagnement de l'autorité coutumière, et que notre organisation aujourd'hui ensemble avec toutes les forces vives qui sont et avec le peuple auto-groupe du mai, et avec toutes les brigades culturelles, et avec tout ce qui peut aller avec l'autorité ancestrale, nous sommes tous debout pour l'accompagner dans ce combat. Effectivement, nous lui avions présenté, entre autres, notre dédirata qui voudrait l'autonomisation de notre ministère, et notre secrétaire général avec tous les différents comités ont eu également à présenter les candidats qu'ils pensent mettre au commandement de notre ministère, pour qu'enfin nous puissions décoller, comme avec tous les différents ministères, que nous puissions tous décoller ensemble pour l'émergence de la République. Vous le savez, le marché central de Kintia s'a connu sous le nom de Zandosera détruit pour être remplacé par un nouveau grand marché moderne, au même endroit. La décision est du chef de l'État, Félix Antoine Nautizekedi Tchilombo, qui a visité personnellement le mercredi 10 mars 2021. Ce grand marché a ensuite échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et les vendeurs de ce grand marché. Reportage. À première vue, on se croirait dans un dépotoir public, et pourtant, nous sommes au grand marché de Kinshasa, en plein centre-ville de la capitale. Vidé de ses occupants habituels depuis un an pour une probable réhabilitation, ce centre des négoces est au cœur d'un conflit social qui ne dit pas son nom entre vendeurs, hôtels de ville et un opérateur économique détenteur d'un vieux contrat de réhabilitation. Saisi de la tension qui alimente le dossier au détriment du bien de population, le chef de l'État décontracté a momentanément quitté ce bureau pour se faire sa propre idée de la situation. Entre montagnes d'immondices et odeurs nausias bandes, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas caché son indignation au gestionnaire de la ville. Les images que vous envoyez... Dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toutes ces histoires. Après avoir parcouru le kilomètre d'inspection du marché, le président de la République convoque sur les champs une réunion de crise au gouverneurat. En chemin, il invite même les mécontents non alignés à ses tribunes de libre expression. Une fois dans la salle, le chef de l'État commence par lever l'équivoque. La place qu'occupe le marché central est immensement sale et constitue un danger pour la santé de population. Les uns après les autres, le gouverneur Gentili Ngobila, les chefs de quartier occupés par le marché, les vendeurs, l'administrateur, les riverains et contratants se sont librement exprimés. Pour ou contre la réhabilitation, un choc d'argument sans langue de bois a été engagé. Ayant réuni les avis de toutes les parties, le garant de la nation a décidé de la construction pure et simple d'un nouveau marché, surséant ainsi le contrat avec l'opérateur Hassan. Nous avons eu des représentants de la catégorie, surtout des vendeurs et des commerçants. Nous avons eu des membres de l'économie, des bâtiments de l'économie, nous avons eu des membres de l'économie, nous avons eu des membres de l'économie, nous avons eu des membres de l'économie, et nous avons eu des membres de l'économie, 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 vous avez organisé, mais cette fois-ci, pour vous aider à ne pas s'il y a peut-être, je vous ai dit, il y a un des riverains, il y a un des gens qui ont été dans le Kinyan, les gens qui ont été dans le Kinyan, et qui ont été dans le Kinyan, et qui ont été dans le Kinyan. Il y a beaucoup de messages qui ne sont pas dans le Kinyan, il y a un des chefs de l'État qui ont été engagés dans le Kwanan, dans le Kwanan, dans l'entretemps, M. Hassan, tout le monde a été engagé rapidement, ce qui est signé que il n'y a pas été déplacé, 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 mais il n'y a pas été déplacé. Présent dans la salle, le représentant de la FBN Bank, structure censée financer les travaux, et de la firme française EGIS qui l'exécutera, en pris l'engagement devant le chef de l'État, de respecter le terme du contrat. Avec ces dizaines de milliers de vendeurs, le grand marché n'était plus à mesure de garantir la santé de ses occupants. Une nouvelle construction ne peut que soulager les populations. Et puis, de son côté, Marie Toumban Zinza, ministre des Affaires étrangères, a lancé le mercredi 10 mars 2021 le cadre de concertation interministérielle sur les comités techniques spécialisés en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumban Zinza, a procédé ce mercredi 10 mars 2021 à l'ouverture du cadre de concertation interministérielle sur les comités techniques spécialisés en RDC. Au regard de la dynamique intégratrice qui amène les États membres à fédérer leurs efforts pour la matérialisation des aspirations de l'agenda 2063, son Excellence M. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, s'est ainsi approprié ses aspirations de l'agenda panafricain en déclinant la thématique globale de sa mandature comme suite « Une Union africaine au service des peuples » « Une mobilisation institutionnelle dans l'accompagnement de la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine ». C'est donc à ce titre que nos travaux de ce jour vont se pencher sous la facilitation de M. le vice-ministre de la Justice à l'examen du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission interministérielle permanente sur les comités techniques spécialisés de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Tout en nous souhaitant une bonne atmosphère de travail, je déclare ouverte la concertation interministérielle sur les comités techniques spécialisés en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Signalons que le comité technique spécialisé couvre de thèmes variés et sont responsables devant le Conseil exécutif. Chaque comité est composé des ministres et aux fonctionnaires des États membres chargés des secteurs élevants de leur domaine spécifique. Tous ces comités travaillent en étroite collaboration avec le département de la Commission de l'Union africaine. A présent santé, le ministère de la Santé a dans un communiqueron du public le mercredi 10 mars 2021 le programme du lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 à partir du 15 mars 2021 aux cliniques universitaires. Les détails avec Agathe Mizy. Les personnes concernées par la vaccination contre la COVID-19 sont les suivantes. Le premier groupe prioritaire sont les personnels de santé et les travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population et le deuxième groupe c'est lui de personnes avec comorbidité qui représente 13% de la population et le troisième groupe sont des personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Il s'est dénoté que le site ciblé pour la campagne de vaccination notamment le clinique universitaire de Kinshasa la clinique Ngaliema le centre médical de Kinshasa les centres hospitaliers Mokole hôpitaux Sino-Congo les centres de santé Vijana hôpitaux Saint-Joseph les centres médicaux Diamant H.J. Hospital médecins de nuit ainsi que l'hôpital de Nassons-Uni soulignons que selon les dix communiqués la liste des institutions sanitaires n'est pas exhaustive d'autres sites seront ajoutés non seulement à Kinshasa mais aussi dans les provinces. En sécurité pour clore ce journal les éléments de la PNC et ceux de la police des circulations routières arrêtées pour violation des consignes ont été déférées devant la justice militaire par le général Sylvain Nkassongou Reportage C'était le mercredi 3 mars le commandant de la ville de Kinshasa mettait la main sur les policiers véreux auteurs des tracasseries et autres pratiques dégradantes sur les routes de la capitale Ayant personnellement pris le dossier en main le général Sylvain Nkassongou Kitingue poursuivant sa démarche disciplinaire les a conduits le mardi 9 mars 2021 devant la justice militaire chaque jour maman nicoique maman à tracasserie la campagne Kindi il slocute un policier bon il s'agit arrêté Ils ont mis des questions qu'on a mis pour qu'on a mis des exércions. Des exércions simples, ils ont autorisés. Ils ont dit qu'on a mis des candidats à démissage. C'est pas une fonction publique. Mais puis non. Chaque jour, il fait ça. Chaque jour, il s'est mis à la terre, il s'est mis à la terre, il s'est mis à la Il s'agit de sa dignité. La police. Il s'agit de sa dignité. 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 Alors qu'ils pensaient passer juste quelques jours au cachot du commissariat provincial pour ensuite recommencer leur sale besogne, ils ont été désillusionnés quand le commissaire provincial a donné l'ordre qu'il soit embarqué pour être amené à l'auditorat militaire. J'avais fait une promesse la fois passée quand j'étais sur le terrain. J'étais dans un bus que vous appelez 207 ou excusez-moi. C'est un échantillon de policiers qui combattent des bévies sur la route, qui tracassent, qui mendient, qui font la honte de la police, qui violent les consignes. On les avait pris en flagrance. Maintenant là, on les défend directement à l'auditorat militaire, à l'auditorat supérieur de la Gombelle, pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Le mystère public va les poursuivre. Il y a des infractions qui ont été consommées. Il y a les PV qui sont là. C'est la justice qui défend son travail. Nous savons qu'il y a beaucoup de chauffards qui commettent des infractions. Vous les prenez, vous les emmenez au bureau. C'est tout. Il ne faut pas commencer à négocier sur la route. Il ne faut pas commencer à mendier, la main tendue, saluer tout le monde, excellence, comme si on était des chèques. Il n'y a pas de couloir dans la police. Nous sommes les engenaires de l'ordre. Nous devons être des modèles. Celui qui ne veut pas s'adapter, il n'a qu'à quitter la police. Telles pratiques ne seront jamais tolérées en ce temps que nous sommes au programme. Conduits à l'auditorat militaire, ces policiers des roulages ont été chacun entendus sur PV puis transférés à la prison militaire de Ndolo le soir du même jour. C'est dans cette prison de haute sécurité qu'ils vont désormais élire domicile jusqu'à leur rééducation. Ce qui arrive à ces PCR devra servir d'exemple et de mise en garde à d'autres policiers. Et vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titre à retenir. Le directeur général de l'Office national de l'identification de la population a été reçu par le président de la chambre basse du Parlement, Mbosokodiam Puanga, ce jeudi 11 mars 2021. Une délégation de la Fédération des entreprises du Congo a été reçue ce jeudi par le premier ministre Jean-Michel Samanou Kondukingui. Présidé par le premier ministre, sortant Sylvestre Ilunaynou Kambay, s'éténue ce jeudi 11 mars 2021 la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette édition du journal, dont la chiffrée a été assumée par Junior Thundéli. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Toulouloulay Kilema, Yambachar Dilintseka et Leticia Malouta. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501